Salut à tous, mon nom c'est Gary Laguerre. Voici 7 questions qu'il ne faut jamais répondre dans un job interview. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment les éviter adroitement et légalement. Il est essentiel de répondre aux questions lors d'un job interview de manière professionnelle et d'éviter certains sujets délicats. Voici 7 questions qu'il vaut mieux éviter de répondre directement ainsi que des suggestions pour les aborder adroitement. Première question interdite, quel âge avez-vous ? La question sur l'âge est réglementée par la Loi sur l'égalité en matière d'emploi Equal Employment Opportunity Act, EEOA, aux États-Unis. Cette loi fédérale interdit la discrimination en matière d'emploi fondée sur l'âge. Plus spécifiquement, la discrimination basée sur l'âge est couverte par la section âge du EEOA. Réponse à droite. Je suis sûr que mes compétences et mon expérience seront plus pertinentes pour discuter de ma qualification pour ce poste. Parlez-moi davantage des attentes pour le rôle. Deux-huitième question interdite. Êtes-vous marié ? Avez-vous des enfants ? La question sur l'état matrimonial et la situation familiale est réglementée par plusieurs lois aux États-Unis. Deux lois fédérales principales qui abordent cette question sont le titre 7 de la Loi sur les droits civils de 1964, Title 7 of the Civil Rights Act of 1964, et la Loi sur l'égalité en matière d'emploi, Equal Employment Opportunity Act, EEOA. Réponse à droite. Ma vie personnelle n'impacte pas ma capacité à exceller dans ce rôle. Parlons plutôt de la manière dont mes compétences et mon engagement peuvent contribuer à votre équipe. Troisième question interdite. Quelle est votre religion ? La question sur la religion est régie par le titre 7 de la Loi sur les droits civils de 1964, Title 7 of the Civil Rights Act of 1964, aux États-Unis. Cette loi fédérale interdit la discrimination en matière d'emploi basée sur la race, la couleur, la religion, le sexe et l'origine nationale. En vertu du titre 7, un employeur n'est pas autorisé à poser des questions sur la religion d'un candidat lors d'un entretien d'embauche. De plus, l'employeur ne peut pas prendre de décisions d'emploi, telles que l'embauche, la promotion ou le traitement, en se basant sur la religion du candidat. Réponse à droite. Mes croyances personnelles sont privées, mais je suis ici pour discuter de la manière dont mes compétences professionnelles correspondent au besoin. Quatrième question interdite, avez-vous des problèmes de santé ou des handicaps ? La question sur les problèmes de santé ou les handicaps est réglementée par la Loi sur les Américains handicapés, Americans with Disabilities Act, ADA, aux États-Unis. Le ADA est une loi fédérale qui interdit la discrimination basée sur le handicap dans divers domaines, y compris l'emploi. Réponse à droite. Je suis capable d'accomplir toutes les tâches liées à ce poste de manière efficace. Si vous avez des préoccupations spécifiques, je suis ouvert à en discuter de manière confidentielle. Cinquième question interdite. Quel est votre statut de citoyenneté ? La question sur le statut de citoyenneté est réglementée par la Loi sur l'immigration et la nationalité, Immigration and Nationality Act, aux États-Unis. Les INA interdit la discrimination en matière d'emploi basée sur la nationalité ou le statut de citoyenneté. En vertu de cette loi, les employeurs ne sont pas autorisés à poser des questions sur le statut de citoyenneté ou de résidence permanente lors d'un entretien d'embauche, à moins que cela ne soit spécifiquement requis pour des raisons légales, réglementaires ou contractuelles. Il est important de noter que les employeurs peuvent demander si un candidat est autorisé à travailler aux États-Unis, mais la question doit être posée de manière générale, telle que « Êtes-vous autorisé à travailler aux États-Unis ? » sans spécifier la nationalité ou le statut de citoyenneté. Si vous êtes confronté à une question inappropriée sur votre statut de citoyenneté lors d'un entretien d'embauche, vous avez le droit de répondre de manière générale en indiquant que vous êtes autorisé à travailler aux États-Unis et que vous êtes prêt à fournir toute la documentation nécessaire conformément aux exigences légales. Réponse à droite. Je suis autorisé, eux, à travailler dans ce pays et je suis prêt, eux, à fournir toute la documentation nécessaire conformément aux exigences légales. Sixième question interdite. La question sur le fait d'avoir été licencié d'un emploi est réglementée par plusieurs lois aux États-Unis. Bien qu'il n'y ait pas de loi fédérale spécifique interdisant directement cette question, certaines lois et principes généraux liés à la confidentialité des antécédents professionnels peuvent s'appliquer. Voici quelques références pertinentes. A. Fair Credit Reporting Act, FCRA B. Titel Set of the Civil Rights Act C. État spécifique Certains États ont des lois spécifiques régissant les questions liées aux antécédents professionnels des candidats. Par exemple, certaines juridictions interdisent aux employeurs de poser des questions sur des condamnations pénales antérieures dans le cadre d'un entretien d'embauche, sauf dans certaines circonstances. Réponse à droite. J'ai eu des transitions professionnelles, mais je suis ici pour mettre en avant les compétences et l'expérience que je peux apporter à ce poste. Pouvez-vous me parler davantage des attentes liées aux rôles ? Septième question interdite. Quelle est votre appartenance politique ? Aux États-Unis, la question sur l'appartenance politique est généralement réglementée par le droit à la vie privée et les lois antidiscrimination plutôt que par une loi spécifique sur cette question particulière. Cependant, certaines lois fédérales et étatiques peuvent être pertinentes dans ce contexte. A. Titel Set of the Civil Rights Act of 1964 B. Antidiscrimination au niveau de l'État Certains États peuvent avoir des lois antidiscrimination qui incluent explicitement la protection contre la discrimination basée sur l'appartenance politique. Ces lois peuvent varier d'un État à l'autre. C. Sur la vie privée Certains États ont des lois sur la vie privée qui peuvent interdire aux employeurs de poser des questions intrusives, y compris sur l'appartenance politique. Réponse à droite. Je préfère garder mes opinions politiques personnelles en dehors de l'environnement professionnel. Parlons plutôt de la manière dont mes compétences professionnelles correspondent à vos besoins. Désormais, sachez comment vous sortir de ces pièges sans oublier de vous abonner à Garibaba et partagez la vidéo à vos amis si vous pensez cela peut leur être utile. Merci, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada